Bonjour ! J'ai décidé de te donner des idées de bonnes résolutions selon ton type de personnalité. J'ai pris donc les 16 types de personnalités et j'ai donné des bonnes résolutions que tu devrais prendre si... Bon bref, tu as compris l'idée. On va commencer tout de suite. Les ISTJ. Les ISTJ. Pour cette année 2019, ce que vous allez... Enfin, ce que je vous conseille, après vous faites ce que vous voulez, autorisez-vous, comme bonne résolution, autorisez-vous à prendre des pauses même quand vous n'avez pas fini ce que vous devez faire. Soyez moins sérieux, plus détente. Faites des trucs sur un coup de tête, genre... Voyagez dans une destination au hasard, testez de nouveaux plats, enfin peu importe, ayez une idée bizarre et essayez-la. Peu importe ce que c'est. Très bien. Les ESTJ. Si j'étais moi un ESTJ, je prendrais comme bonne résolution de me détendre un peu, d'être plus doux avec les gens et de les laisser faire ce qu'ils veulent et de moi aussi faire davantage ce que je veux. Parce que, enfin, si vous avez une passion, un truc dont vous avez un peu honte, eh bien, n'en ayez plus honte et passez-y plus de temps, si ça vous plaît. C'est horrible. J'ai l'impression de faire un horoscope, en fait. C'est très bizarre ce qui se passe actuellement. Les Gémeaux, l'année 2019, vous souris. Bon. Les INFJ. INFJ. Les INFJ. Arrêtez, comment dire ? Arrêtez de réfléchir avant d'agir. Normalement, c'est ce qu'il faut faire, mais vous le faites beaucoup trop, donc arrêtez. Arrêtez de faire ça. Allez en soirée, faites du sport, je ne sais pas. Soyez plus spontanés. Acceptez les imprévus. Et si vos idées sont reçues avec scepticisme ou qu'elles sont rejetées, eh bien, ce n'est pas grave. Et arrêtez aussi de faire peur aux gens en leur disant que vous savez ce qu'ils pensent, surtout que vous savez vraiment ce que les gens pensent. C'est extrêmement bizarre de faire ça. Les ENFJ, comme résolution pour 2019, moi, je vous conseillerais tout simplement d'arrêter de vous mêler de la vie des gens. Vous êtes extrêmement gentils, vous êtes très bien intentionnés, en général, mais parfois, les gens ne veulent tout simplement pas être aidés, même si vous voyez qu'ils font des erreurs. Dites-leur, mais n'insistez pas. Si vous voyez qu'ils n'ont pas envie de vous écouter, eh bien, n'insistez pas, passez à autre chose et faites votre vie. Parce que parfois, il faut que vous fassiez attention, parce que parfois, en fait, vous êtes juste extrêmement invasifs. Et ce n'est pas très agréable, en fait. Et essayez d'être plus... Enfin, de travailler seul, parfois, sans rien dire ou sans rien demander aux autres, de faire des choses par vous-même et pour vous-même. Les INTP, par contre, les INTP, c'est tout l'inverse. Vous vous doutez bien. Les INTP, mêlez-vous de la vie des gens. Essayez de travailler en groupe. Acceptez les idées des autres, tu vois. Demandez-leur leur avis sur ce que vous faites. Parce que si ça se trouve, même ce ESFJ que tu détestes et que tu trouves débile, eh bien, si ça se trouve, en fait, il va te donner une idée et genre, il aura raison. Et il va te faire éviter de la catastrophe, tu vois. Donc, voilà. Sortez de votre propre tête. Parlez de ce que vous faites aux gens, etc. Écoutez leurs recommandations. Sur un coup de chance, on ne sait jamais. Ça peut toujours aider. Et apprenez à faire la discussion. Apprenez à faire ce genre de choses. Toutes ces choses extrêmement bizarres que les gens normaux font. Voilà. Apprenez à les faire, vous aussi. Discuter avec les gens, c'est ennuyant et ça n'a absolument aucun intérêt. On sera d'accord. Mais je vous assure qu'en fait, c'est utile pour s'en sortir dans la vie. Les ENTP. Moi, je vous conseillerais pour cette année 2019, les ENTP, de finir ce que vous commencez. Le dernier jeu vidéo, le dernier livre que vous avez acheté et que vous n'avez pas terminé, eh bien, cette année, eh bien, arrêtez de faire ça. Si vous avez un projet, interdisez-vous d'en commencer un autre avant d'avoir fini le premier. et en fait, arrêtez de tout faire aussi à la dernière minute parce que vous allez voir, ça peut paraître contre-intuitif comme ça, ça peut paraître extrêmement bizarre ce que je vais dire, mais en fait, être organisé, en vrai, c'est full Bombay. Donc, voilà. Bon, à ce qui paraît. Moi, personnellement, je n'ai jamais essayé, mais c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Être organisé, c'est franchement bon délire. Les ISFJ, moi, je vous conseillerais de changer de plan à la dernière minute. Faites comme vous faites d'habitude, essayez de tout organiser, de tout planifier et à la dernière minute, dites-vous, flou ! Vous prenez votre plan comme ça, vous prenez votre organisation et vous la balayez d'un revers de main, les ISFJ. Et voilà, enfin, brisez les règles, soyez rebelles, soyez fous, acceptez le chaos parfois, provoquez le chaos, lâchez les chiens. Voilà, déchaînez-vous pour cette année 2019. Et vraiment, ne vous imposez aucune limite parce que de toute façon, vous êtes des ISFJ, donc même si vous le faites à fond, vous ferez à peine la moitié de ce que fait un ENTP en temps normal. Donc, n'ayez pas peur, allez-y. Les ESFJ, arrêtez les ragots. Arrêtez les ragots et acceptez les choix des autres sans jugement. Évidemment, faites la même vous-même. faites ce que vous voulez sans avoir peur du jugement des autres parce que vous avez le droit de ne pas aimer des choses qui sont à la mode, vous avez le droit d'aimer des choses qui sont extrêmement bizarres et que personne d'autre n'aime. Donc voilà, dites ce que vous pensez. Même quand vous savez que vous allez être vu comme étant bizarre, même quand vous savez que ça va vous exclure un peu du groupe, etc., vous allez voir qu'en vrai, c'est vraiment marrant d'être bizarre, c'est vraiment marrant d'être chelou et de faire des trucs que personne ne comprend. Donc, tentez le coup et prenez-y du plaisir. Les ISFP. ISFP. Demandez de l'aide aux gens. C'est la résolution que je vous conseillerais personnellement de prendre. Demandez de l'aide aux gens et ne prenez pas les critiques des gens aussi comme des attaques. C'est mieux pour tout le monde. Enfin, c'est mieux pour tout le monde. C'est surtout mieux pour vous, en fait, si vous autorisez les autres à savoir quelles sont vos idées, à savoir ce que vous pensez, qu'est-ce que vous ressentez, etc. Et si vous acceptez et agissez en fonction de leurs avis, vous verrez qu'étonnamment, ça va vous aider à être mieux. Bref, c'est une très bonne résolution à prendre si vous êtes un ou une. ISFP. Les ESFP. Donnez-vous un but. Vivre au jour le jour. C'est bien, on s'amuse, etc. Mais cette année, c'est l'année d'avoir un objectif long terme, un truc, une vision. Et c'est vers ça que vous allez tendre. Parce que ça va vous obliger à faire des choses que vous détestez comme avoir des routines, etc. Et osez aussi deviner ce qui se passe. Osez deviner, comprendre ce qui va se passer, etc. Même si vous n'avez pas toutes les informations qui vous prouvent concrètement par A plus B que c'est ça qui va se passer, etc. Osez-vous à être un peu, voilà. Même si vous n'avez pas toutes les informations concrètes, etc. Imaginez et osez-vous à vous baser sur ce que vous allez imaginer pour voir à peu près ce qui va se passer pour essayer de comprendre ce qui se trame autour de vous. les INFP. Écoutez, les INFP, qu'est-ce que je peux vous dire à part de vous expliquer aux autres, donner des explications logiques aux autres, cette année. Essayez, vraiment essayez. Parce que vous verrez qu'en faisant cet effort, vous ne serez plus du tout incompris, vous ne serez plus du tout comment dire, vous n'aurez plus du tout l'impression que les autres sont méchants, etc. Si vous expliquez clairement, de manière logique, de manière claire, le pourquoi, du comment, de ce que vous aimez, de ce que vous faites, les gens se rendront même peut-être compte qu'en fait, vous avez raison. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup, je vous conseille de faire ça en 2019. Évidemment, si on vous dit que ce que vous racontez est nul et que ce que vous racontez n'a pas de sens, etc., ce n'est pas par méchanceté, c'est peut-être juste parce que c'est vrai. Donc voilà, essayez de vivre avec sans mal le prendre ou quoi que ce soit. Les E-NFP, enfin, les E-NFP, pas les E-NFP quoi. Pas de question d'œuf là-dedans. Prenez une seule bonne résolution, en fait, au hasard. Déjà ça, c'est un défi incroyable. N'en prenez qu'une seule. Prenez cette bonne résolution, cette unique bonne résolution et prenez la bonne résolution de tenir cette bonne résolution jusqu'à l'année prochaine. Et oui, parce que être consistant, être régulier pendant un an et ne pas changer ni même modifier ta résolution en cours d'année, tu vas voir que ça va te tenir en haleine bien plus qu'un an. Tu eras. Prends une résolution au hasard et prends la bonne résolution de garder cette bonne résolution et tu fais ça toute l'année. Tu me remercieras en 2020. Les I-S-T-P. Je répète, I-S-T-P, exactement. Dites aux gens que vous aimez que vous les aimez. Vous allez voir, ça paraît très nia, très oh là là, oh là là, mais vous allez voir qu'en fait, c'est extrêmement agréable de faire ça et de s'autoriser à avoir des émotions. Malgré que vous pensiez ne pas en avoir, vous en avez. Oser sortir, oser, faire parler votre cœur. Et aussi, essayez de ne pas toujours attendre des raisons logiques des gens à qui vous parlez. Parce que parfois, ils n'en ont juste pas, ils font juste ce qu'ils aiment. Et voilà, faites la même chose. Essayez d'être plus populaire. Vous verrez qu'en fait, en essayant d'être plus populaire, vous serez obligé de lâcher certaines choses. Donc voilà. Essayez d'être plus populaire et vous verrez que, comment dire, j'ai essayé de ne pas parler des fonctions dans toute cette vidéo, mais voilà, vous verrez que votre pensée introvertie, elle va finir par devoir s'atténuer. Mais bon, bref. Les ESTP, comment vous dire ? Je vais vous dire un truc que vous n'en avez peut-être pas conscience, mais je vous jure que c'est vrai. En fait, les actes que vous faites ont des conséquences. Donc, essayez d'y penser davantage, même si ça implique de ne pas faire un truc qui a l'air trop cool, même si ça implique de ne... Même si ça implique de ne pas aller à cette sarrée qui a l'air géniale, etc. Même si ça implique de ne pas faire des choses que vous adoreriez faire, prenez bien conscience que penser avant d'agir, ça peut vraiment vous éviter quelques problèmes. Donc, essayez de le faire cette année, autant que faire se peut. Réfléchissez avant d'agir, prenez conscience que vos actes ont des conséquences et agissez en conséquence. Il y a deux fois le mot conséquence dans la phrase que je viens de dire. C'était pas très... Niveau syntaxe, c'était moyen. Les INTJ. Pour cette nouvelle année, moi, je vous conseille d'essayer un truc. C'est une invention millénaire qui a été créée à l'aube de l'humanité qui s'appelle la spontanéité. Essayez d'être spontané, essayez de faire des choses comme ça sur un coup de tête sans avoir réfléchi 300 ans avant. Sortez de votre tête, sors de ta tête et de tes plans pour dominer le monde et profite du moment présent, mon ami. Et si ton... Comment dire ? Si ton ordinateur bug ou que ton téléphone se met à jour et que toute l'interface change sans prévenir, on croirait pas au début. mais en fait, je te jure, il y a des problèmes qui méritent, qui valent beaucoup plus la peine de s'agacer. Il y a des problèmes qui sont beaucoup plus graves que ça, je t'assure que c'est vrai. C'est un truc de dingue. Et voilà, travaillez avec un ESFP par exemple, vous verrez, ça vous forcera à gérer ce genre de choses. Les ENTJ, pour terminer, la bonne résolution que je vous conseille de prendre, c'est d'être... Enfin, c'est d'avoir plus de tolérance. Et il y a plus de tolérance avec les gens, de manière générale. Si quelqu'un ne t'écoute pas, c'est pas grave. Si les gens ne sont pas aussi efficaces que toi, ce n'est pas grave. Si on ne veut pas écouter tes arguments, ne commence pas à donner encore plus d'arguments pour expliquer pourquoi est-ce qu'on devrait écouter tes arguments. Laisse les gens tranquilles, concentre-toi sur toi et fais ce que tu aimes, mon ami ENTJ. Donc voilà, j'ai fait les 16 types. Voici les bonnes résolutions que vous devriez prendre cette année. Moi, je vous dis à l'année prochaine ! Énorme blague ! Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, cette vidéo, ce contenu... Bref, c'est fini, quoi. Tu peux checker la description. Les trois liens sont très utiles. Pouce bleu, abonne-toi. Ouais, ouais, j'arrive ! Et voilà, l'ami prend sain de toi et à la prochaine ! J'aime ! J'aime ! J'aime !